Bonjour à tous et merci d'être encore là. On va parler effectivement de perspectives pour la science dans le futur. On va faire une présentation légère vu le sujet, vu la fin de la journée, et puis vu le sujet qui peut déchaîner certaines passions. Ça n'empêche une discussion sérieuse à la fin. Je vais passer assez vite sur des concepts, je vais essayer de tenir les 20 minutes et les 10 minutes de questions. Je vais passer assez vite sur des concepts, mais n'hésitez pas, si vous pensez que je passe trop vite, peut-être à m'arrêter. Donc on va voir l'état de l'art actuel. On va voir ensuite les limites des LLM, donc des gros modèles de langage type Bloom et ChatGPT qu'on a eus ce matin, parce qu'effectivement c'est ce qui a la pointe vers l'IA générale. Les solutions possibles pour dépasser ces limites. Et enfin, à la fin, ça va être factuel au début, à la fin, ça sera comme un modèle autorégressif à LLM, on va partir dans des directions qui sont peut-être un peu improbables. Première slide qui part d'elle-même. Je vous laisse apprécier. Bon alors aujourd'hui, j'avais prévu de dire du bien de l'HPC quand même, mais aujourd'hui, on a démontré que la convergence entre le calcul scientifique et l'IA, ça marche très bien. Mais l'idée aussi, c'était de montrer que l'IA, comme a présenté Mauricio, est quelque chose de sauvage et un peu capricieux, et puis que par contre, c'est terriblement cool. Donc voilà. À la fin, peut-être, de la journée, on criera tous, « Ia ! » Et puis vous, derrière la caméra, derrière votre YouTube, vous pouvez aussi crier « Ia ! » Et oui, et puis, c'est une petite blague, ça va être plus sérieux ensuite, mais gardez ça en mémoire, ça fera ma conclusion, ça me permettra de faire ma conclusion. Donc la révolution du deep learning, à travers tout ce qu'on a vu aujourd'hui, la révolution est peut-être un mot un peu trop fort, mais on voit effectivement qu'on est dans une période très intéressante au niveau du deep learning. En bas, on a tout ce qui fait le buzz du deep learning dernièrement, ce matin, on a vu AlphaFold pour le folding, le texte ou image avec la fameuse photo du pape François en doudoune, dont on se rappellera certainement dans 20 ans. Et les LLM, on va partir beaucoup sur les LLM pendant cette présentation, donc les LLM, ChagPT, Bloom et autres, et compagnie, Lama, Chinchilla, etc. Dans notre évolution temporelle des différents modèles de deep learning, il est intéressant de faire une comparaison qui est limitée entre le nombre de paramètres et le nombre de synapses dans les cerveaux. Les anciens modèles de traitement d'images, donc ResNet de 2015, effectivement, ont été à peu près équivalents à la taille d'un cerveau d'une mouche. Donc, c'est les modèles entraînés sur un ordinateur avec un GPU. L'époque, les nouveaux réseaux de modèles, aujourd'hui, donc AlphaFold, texte ou image, avec un facteur x10, x100, donc tout ça entraîné sur, forcément, un supercalculateur type Jean Zay, et les modèles, donc les LLM qui vont nous intéresser type Bloom et GPT-3, peut-être GPT, GPT-4, GPT-4, on ne sait pas trop où il se situe, mais donc la taille d'un cerveau, d'un bon gros rat, et il nous faudrait un facteur x1000 encore pour arriver à la taille d'un cerveau humain. Alors, sachant que Nvidia a annoncé que dans 10 ans, on allait faire certainement x1 million, donc 1000 x 1000 cerveaux humains, puis ça reste assez logique, effectivement, entre 2015 et 2020, on a fait effectivement un facteur x1000, donc ce saut-là, c'était au bout de 5 ans, Nvidia a dit qu'on était là dans 10 ans. Logique. Alors, l'horizon, c'est l'horizon avec cette AGI, donc cette IA générale, ou intelligence à niveau humain. Donc, je vous laisse contempler le fameux tableau de la création d'Adam de Michel-Ange, et son corollaire, la création d'AGI. Donc, à noter, effectivement, ça fera mon propos tout à l'heure, mais effectivement, l'intelligence se transmet à travers les mains. comme ça. Et puis là, j'ai remarqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes d'accord, l'équipe, que Adam, il ressemble à notre monsieur mystère Pins. Non ? Je l'ai trouvé. Bon. donc, oui, donc tout ce qu'on va appeler dans ce qui n'est pas AGI, donc, c'est un peu péjoratif, donc les modèles étroits où il y a faibles, mais on pourrait parler de modèles experts, notamment, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. AlphaFol, qui est une super réussite, reste un modèle expert. Bloom, ce n'est pas de l'AGI, mais c'est un peu plus proche de l'AGI, effectivement. Donc, oui, il y a trois modèles experts, et AGI, effectivement, référence, c'est AL, dans 2019, de l'Espace, et R2D2 dans Star Wars, ou l'OS dans le film Heure. Bon, pour poser le tableau, effectivement, il y a cette fameuse lettre d'une pause sans pause pour l'IA, donc, au premier cinénaire, et au chat d'Ingo, pause pour réfléchir. Plus intéressant, peut-être la déclaration de Jeff Clown, alors, c'est une prédiction, très haut, au doigt mouillé, quoi, il avait une équipe, donc, Jeff Clown, au Poney High, fin 2022, qui dit qu'il prévoit qu'il y a 30% de chances d'atteindre l'AGI en 2030, si on définit l'AGI comme une intelligence artificielle étant capable de réaliser 50% ou plus de 50% des boulots économiques ayant une valeur qui mérite salaire. Donc, on peut comprendre cette assertion de deux manières, donc, la manière, effectivement, problématique qui serait qu'on détruit la moitié des boulots, ça, c'est le oups, ou d'une autre manière que chaque boulot, en moyenne, aura une productivité multipliée par deux, donc, on va peut-être s'intéresser à ce côté-là pour la science, et finalement, on va considérer que l'AGI permettrait d'accroître la performance. Alors, les limites des LLM textuels, donc, les LLM, on est sur le chat GPT, Bloom, GPT, etc., textuels, donc, entraînés avec du corpus, uniquement du corpus textuel, malgré ce qu'on a vu ce matin, les efforts de prompt engineering, donc, on a parlé rapidement ce matin de tout ce qui était in-context learning ou chain of source, on a toujours des limites que sont le sens commun, donc, le sens commun, c'est effectivement l'idée que, là, par exemple, cette situation, effectivement, il faut dire, non, on ne fait pas ça, et puis, personne ne nous dit, pourquoi on ne fait pas ça, on ne l'a pas dit, et puis, ce qui ne se dit pas, c'est le sens commun, ça se sait, donc, le sens commun, c'est effectivement la matière noire de la connaissance et de l'intelligence. Votre exemple, effectivement, question, est-ce que lorsque je plante un clou dans un mur, je dois le mettre verticalement ou horizontalement ? Le modèle de langage qui est appris à partir de ce moment de texte ne va pas avoir effectivement ce sens commun, parce que le sens commun nécessite de l'expérience vécue ou de la simulation mentale, donc, les choses évidentes ne sont jamais dites ou documentées, elles sont implicites, donc, dans tous les corpus de texte, il y a plein de choses qu'il manque. Absence de vérité universelle, donc, il est difficile, ce sens commun, c'est difficile de le coder, de l'insérer de façon codée. Les exceptions sont légions, donc, de la même manière. Autre limite des LLM, c'est tout ce qui est abstraction, donc, la grammaire, les mathématiques, par exemple, la chat du PT, si on lui demande de faire trois parties, thèse, antithèse, synthèse, avec des phrases de telle longueur, tel mot, et de trier les phrases en fonction de la longueur, tout ça, il a du mal. Tout ce qui est raisonnement, donc, logique, planification, planification d'une recherche, planification de tâches, tout ce qui est factualité, ça, c'est le gros problème, effectivement. Donc, en exemple, Galactica, de Meta AI, donc, fin 2022, juste avant de chat de GPT, qui a eu un gros problème, qui a été vendu, comme le LLM pour les sciences, et qui avait des gros problèmes de factualité, et donc, qui s'est fait, qui s'est fait dégager du monde, du monde open source. Ok. Donc, maintenant, les solutions pour pallier à ces limites des LLM textuels, alors, actuellement, ça, c'est vraiment ce qui occupe la recherche en IA, c'est l'alignement multimodal. Donc, c'est l'idée, souvent, à partir de LLM textuels, préentraînés avec des corpus de texte, on va chercher, en fait, à aligner ces espaces latents, donc ces espaces de représentation contextuelle, les aligner avec d'autres modalités, donc typiquement, le plus facile, c'est aligner une image avec sa description textuelle, donc déjà, c'est la première étape, mais après, on peut l'aligner avec plein d'autres choses, donc la vidéo, la parole, donc la parole qui va s'aligner avec le texte, mais on peut voir aussi du son, il faut imaginer, effectivement, une vidéo et tout ce qui va avec, la description d'une vidéo textuelle, des données scientifiques, donc là, je peux faire référence au PINTS qu'on a vu la semaine dernière, donc où on va chercher à aligner l'espace latent avec des équations scientifiques, l'incarnation, donc les expériences robotiques qui vont nous permettre potentiellement de régler nos problèmes de sens commun, et avec du reinforcement learning, on peut l'aligner en fonction d'intentions ou d'alignement culturel, ou l'aligner, donc je fais référence au fameux RLHF, donc le reinforcement learning with human feedback, où l'idée, c'est d'aligner avec de l'appréciation humaine, donc soit des problématiques d'éthique, de factualité, mais pourquoi pas d'art, etc., on pourrait aligner avec des notions de beauté, donc pour exemple la création d'images, on pourrait aligner, donc dompter le modèle pour qu'il génère des images belles selon les critères de l'art humain, de la critique de l'art humain. Je vous ai mis un certain nombre d'exemples de modèles qui peuvent être très intéressants, notamment pour les sciences, ça c'est quelque chose qui me paraît très intéressant pour utiliser des LLM multimodaux dans les sciences, ça me semble être une évolution très intéressante. Si on a le temps à la fin dans les questions, je pourrais vous expliquer les différents modèles que j'ai cités ici. Autre solution, et non des moindres, c'est de partir sur ce qu'on va appeler l'IA hybride, donc on va faire converger le deep learning, l'IA que l'on dit connexionniste, avec l'IA symbolique, l'IA programmée. Ça c'est une représentation dans ChatGPT, il y a des plugins qui arrivent, donc on peut plugger des applications et donc plugger Wolfram Alpha, un résolveur scientifique, avec ChatGPT. Ça permet, notre ChatGPT, c'est notre réseau de modèles auto-régressifs qui génèrent, comme on l'a vu ce matin, mot après mot, de façon probabiliste, un texte, alors que Wolfram Alpha, en fait, il prend, en entrée, il a de la même manière un prompt, une question, qui est transformée en représentation symbolique, et après, on a toute une moulinette qui va chercher des données factuelles, pour le coup, soit des données statiques qui sont stockées dans des espaces de stockage ou des données dynamiques qui évoluent dans le temps, comme les prix du marché, donc il va les chercher, mettons, sur Internet, et il en sort, effectivement, une réponse structurée en rapport. Et voilà, et donc, faire converger les deux, donc ça, ça permet, effectivement, d'avoir ce résultat-là sur ChatGPT. c'est une question où, par exemple, quelle distance est Tokyo de Chicago ? ChatGPT tout seul va nous générer une très belle phrase, mais pas forcément avec les bonnes informations, et certainement pas avec les bonnes informations, alors qu'avec Wolfram, il va, en fait, ce qui va se passer, c'est que le prompt va être envoyé à Wolfram, il va produire son rapport, et dans le prompt, derrière, donc ChatGPT, il va avoir, et la question et la réponse, et donc ChatGPT, lui, derrière, en fait, il va générer la réponse bien écrite comme le sait faire ChatGPT, mais avec les bonnes valeurs. Donc là, on insère de la factualité. Donc ça, c'est la version de ChatGPT, GPT4, qui est capable aussi de produire des images. De la même manière, avec des mathématiques, quelle est l'intégrale d'une fonction complexe ? Hop, avec Wolfram, il nous sort exactement le résultat de l'intégrale, et avec le plot qui va bien derrière. Autre possibilité, il y a d'autres personnes qui pensent qu'avec les LLM, on n'arrivera jamais à l'AGI, à l'intelligence humaine. Donc, on recommence tout. Donc, je vous renvoie vers, notamment, c'est l'avis de Yann Lequin avec l'autonomous intelligence, Carl Freestone qui parle de Active Inference, Jeff Kloun qui parle de Metal Learning. Alors, Jeff Kloun, il est de Open AI, donc lui, il est très content avec les LLM, mais effectivement, c'est un spécialiste du Metal Learning, donc c'est intéressant d'aller voir ce qu'est le Metal Learning. Alors, oui, on peut se poser la question à ce niveau-là, sur, bon, est-ce qu'il suffira d'un seul modèle LLM pour atteindre cette fameuse AGI, donc cette intelligence au niveau humain, par exemple, avec la suite GPT, ChatGPT, GPT-4, GPT-5, GPT-35, prochainement disponible en plus avec Microsoft, donc avec tous les outils Microsoft et des solutions tierces, donc, oui, donc qui pourraient s'auto-entraîner avec l'utilisation du monde entier, donc sous-entendu, alors à quoi bon entraîner Bloom ? Alors, je crois que ce matin, effectivement, j'envoie la présentation de ce matin, qui nous permettent de mettre en avant tout l'intérêt, effectivement, de Bloom en Open Science, on a parlé aussi de AI for Humanity, dans cette géostratégie de l'intelligence artificielle où les Etats-Unis et la Chine sont très présentes, effectivement, ça fait du bien d'avoir notre petit village gaulois, français. Alors, on a vu ce matin que Bloom, ce n'était pas quelque chose de complètement franco-français, mais ça permet, effectivement, de se moquer un peu d'envoyé spécial qui, il y a dix jours, nous a fait le coup après avoir interviewé de nombreuses personnes de tout ce qu'il en est sorti, c'est Bloom, le LLM français, si ça, c'est pas un peu le Minitel du LLM ? Merci, 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 merci. si. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, ben, 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 Alors, du coup, c'est ça. Alors, ou plutôt, ou plutôt, hop, là, c'est, oui, c'est deux blagues par slide, c'est incroyable. Ou plutôt, est-ce qu'on ne pourrait pas reformuler le problème en AGI multimodèles ? Hop, donc, en ensemble de modèles, alors là, je fais référence à The Society of Mind de Marvin Miski qui date un peu, mais avec l'idée, cette idée, donc Society of Mind, c'est que pour faire une intelligence, en fait, il faut une collectivité d'agents sous-intelligents qui, chacun a sa tâche spécifique et cette collectivité, permet de faire une intelligence. Donc, si on reprend cet exemple, c'est un peu ce que nous a proposé Damien avec son brain multi, donc multimodèle, donc un peu cette idée-là. Donc, du coup, une AGI pourrait se créer de la sorte, effectivement, avec tous nos modèles, avec chacun leurs spécificités, donc là, j'ai, hop, la Jeremy Bloom, OpenAI, donc la GPT, GingFace, Amazon, je ne sais plus ce qu'ils ont comme modèle, mais, donc Meta, ils ont, Lama, Lambda, DeepMice, Chinchilla, etc., 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 et Baidu, donc, je ne connais pas les modèles chinois, mais il n'y en a pas, il y en a, il y en a, il y en a. Et, donc, à travers, effectivement, un contrôleur et un consensus, on pourrait avoir, donc, toutes ces agences spécialisées qui nous donneraient une solution intelligente, à ça, on pourrait rajouter l'histoire de l'hybridation AI, qui va aller chercher des données factuelles vers l'extérieur, vers le web ou vers des applications comme on a vu précédemment de Wolfram, et on va voir ensuite, effectivement, ce qu'on appelait nos modèles experts, on va les nommer maintenant, en fait, des IA, des AGI, donc des IA périphériques qui sont en direct relation avec le monde réel, le monde sensoriel. Donc, effectivement, on va partir là-dessus, là, sur notre distinction AGI et AGI, donc AGI, notre IA générale, AGI, notre IA périphérique, donc on a nos appareils de mesure, le modèle AGI, c'est effectivement toutes les données remontent à une intelligence centrale, voilà, qui traite toutes les données, ou le modèle AGI où l'intelligence, les réseaux de neurones sont dans les périphériques, dans les terminaux, dans les appareils de mesure. La réponse, comme on l'a montré avant, c'est certainement un assemblage des deux. Alors, donc là, on va partir sur notre problématique scientifique, donc, si on prend les racines des mots, allez, science, donc, bon, ciré, savoir, mais une racine ancienne, alors je ne suis pas à 100% sûr de ça, j'ai entendu, puis j'ai trouvé une source sur internet, mais une source suffit sur internet. Donc, cette source sec qui voudrait scier, segmenter, donc avec cette idée de science, de segmentation d'un problème pour résoudre un problème, et intelligence, la racine, inter, les guérées, donc entre lire, donc entre apercevoir, dans un espace complexe, une solution, une solution, d'être visionnaire, donc du coup, la recherche, le monde de la recherche, effectivement, on peut le diviser en deux aspects, effectivement, le côté, donc, plus scientifique, méthodologiste, rationaliste, et sceptique, et le côté intuition, génie créatif, visionnaire, donc côté méthodologie scientifique, on a les outils scientifiques, les modèles de mesure, tout ce qui est visualisation, et côté intuition, visionnaire, on pourrait avoir des oracles, alors là, en dessous, oui, je parle, effectivement, d'outils numériques, donc la génie nous permettrait, effectivement, d'aller plutôt vers le, d'obtenir des nouvelles intuitions visionnaires, que l'AGI nous permettrait de, de mesurer, et de contrôler. Un cas d'usage, effectivement, c'est une nouvelle version, alors si on reprend, donc le cas version full AGI, ça serait, effectivement, Alpha Fold, qu'on a vu ce matin, qui prend en entrée, donc une séquence de protéines, et en sortie, on a une prédiction de structure, de structure, en 3D. Derrière, il y avait cette question ce matin, mais, ah, c'est fini ? Ah, d'accord, zéro, oui. Ah oui, sur les 20 minutes, non, je vais commencer, ok. Oui, ok. Donc, derrière, il y a Massif, qu'on peut mettre, qui, bon, ça marche un peu, mais, c'est pas encore très réputé, c'est un peu ancien, mais donc, à partir d'une structure de protéines, on sort la fonction de prédiction de protéines. Donc ça, ce serait la méthode AGI terminaux, donc, actuelle, possiblement actuellement. On voit, l'intérêt, c'est que, il y a de la visualisation, bon, il y a le côté un peu boîte noire, certes, mais il y a nos étapes, et puis, donc, un scientifique humain est capable de comprendre le processus. Là, en mode AGI, qui n'existe pas encore, mais on pourrait imaginer, effectivement, qu'on lui rentre une séquence de protéines, et en sortie, boum, fonction de protéines. On pourrait encore élargir un peu plus loin, pourquoi pas en entrée, on a notre protéine, on le met dans un blender, ça sort, et puis en sortie, on a directement le médicament, avec les petites marmottes, là, qui replient le papier alu. Pardon. Donc, vers quelle science ? Alors, aujourd'hui, sur Jean Zé, ce qui se passe, c'est qu'on est en multiprojet, ça produit plein de papiers, donc c'est la recherche d'aujourd'hui, et c'est juste parfait, et merci. Mais bon, on peut se dire qu'effectivement, tous ces papiers accumulés, il y a un peu de perte, sachant que personne ne lit tous les papiers, donc effectivement, l'AGI, mais qui ne pourrait pas se faire sur un modèle type Jean Zé, ça pourrait, on pourrait imaginer, effectivement, une intelligence collective, où tout le monde participe, on a notre petit oracle, effectivement, on va lui demander des visions scientifiques, etc., donc, hop, idée, comment ça pourrait marcher ? Et bien, notre AGI, qui est relativement omniscient, c'est-à-dire qui connaît toute la science actuelle, qui a ingéré toute la science actuelle, donc là, on est dans le futur, on a dépassé les problématiques de factualité, de biais, etc. On a nos, et donc, AGI, multi-domaines scientifiques, qui est capable de faire des analogies entre les différents domaines, des extrapolations, donc sur des choses qui ne sont pas encore connues, et après, avec un système type recherche basélienne, alors j'entends par recherche basélienne, sachant ce que je sais depuis, avant, de quoi, sachant ce que je sais, dans ce qui est sûr, je peux faire une prédiction sur une nouvelle question, ou filtre de Kalman, donc c'est-à-dire déplacement avec un certain taux de confiance, on fait des mesures avec un certain taux de confiance, et en bouclant comme ça, on arrive à une prédiction de plus en plus sûre, donc sur des questions qui n'ont pas encore été résolues, donc avec un système de prompt, hop, il nous donne une vision, une possibilité, une prédiction que l'extérieur, le scientifique humain va aller vérifier, va réinjecter dans le prompt, et ainsi de suite, on passe de prédiction à hypothèse forte jusqu'à une solution quasiment probable, quasiment exacte. Et l'humain dans tout ça, donc on pourrait imaginer, effectivement, on va forcément vers ça, mais deux mondes parallèles interfacés entre le monde humain et le monde de l'IA, donc le monde de l'humain, c'est un monde réel, factuel, responsable, juridique, culturel, scientifique, écologique, risqué, empathique, c'est tout ce qui nous restera quand même, c'est pas des moyens, où l'IA nous apportera un nom numérique, dynamique, adaptatif, global, rapide, intelligent, limité, ambitieux, créatif. Et voilà, et j'arrive à la fin de ma présentation avec la conclusion, bon voilà, donc c'était par rapport à mon image, donc oui, forcément ça nous pousse et ça revient vers ce qu'on disait ce matin, en fin de matinée, effectivement qu'on était sur des thématiques transverses, ça allait nous pousser forcément à faire de la recherche collaborative avec l'outil du CNRS, avec ces histoires de thématiques transverses, c'est quelque chose qui s'introduit, l'IA du futur dans les sciences nous pose vers ça, et puis donc voilà, et après j'ai mis un certain nombre de questions auxquelles on peut discuter. Si j'ai 5 minutes de discussion, 10 minutes, allez. Voilà. À la fin, je vous ai mis des sources pour, voilà, il y a des sources. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour ce bel exposé. Ce n'est pas une question, c'est simplement un petit complément. Il vient de sortir ce mois-ci un numéro hors série du magazine Philosophie qui s'appelle IA, le mythe du 21e siècle, avec comme sous-titre les intelligences artificielles seront-elles nos esclaves, nos amis ou nos maîtres ? Un algorithme va-t-il nous faire la morale ? Une machine consciente est-elle possible ? Et leur conclusion de tous ces papiers c'est exactement la même que vous. Il faut passer par un travail et une recherche collaborative. Merci beaucoup. Alors du coup, j'en profite effectivement de la question qui peut se poser. Le deuxième point, est-ce que du coup ce ne serait pas le début de la fin du big data ? Donc si on arrive sur de l'IA en mode prompting effectivement, l'IA s'enrichit et apprend à partir de la multitude de dialogues soit scientifiques ou soit autres générales. Donc du coup, peut-être qu'on arrive à la fin. Aujourd'hui, bien sûr, on en a encore besoin de ces gros datasets de données pour entraîner nos gros modèles qui ne sont pas encore parfaits, etc. Mais dans le futur, est-ce qu'on n'a pas vers... On n'a plus besoin de collecter des gros sets de données mais ça sera en fait juste de l'interaction entre tout le monde. Par contre, problématique, c'est tout ce qui est confidentialité de données, etc. Ça, il faudra peut-être faire une croix là-dessus. Donc voilà. Super, merci beaucoup pour la présentation. Peut-être question. Vous avez dit, oui, il y a peut-être à mener à remplacer 50% du travail humain. D'où vient l'énergie nécessaire pour faire tourner assez d'instances de LLM pour remplacer autant de travail humain ? Oui, exact. Très bon point. Non, non, oui, bien sûr, c'est ça la limite. Alors après, il y avait cette première slide effectivement qui a l'équivalent de Jean Zé aujourd'hui. Dans 10 ans, on avait l'équivalent de 1000 cerveaux humains. Donc peut-être la machine, le supercalculateur dans 10 ans serait capable de générer toute une une AGI comme on l'a montré à la fin. Mais oui, il y a clairement la limite, oui, la plus grosse limite. Oui, finalement, c'est une limite de la physique, l'énergie, effectivement. Après, il y avait le point de multimodalité où j'étais passé un peu vite. Je peux en dire un peu plus parce que ça peut être très intéressant pour les sciences. Bon, allez, j'y vais, j'y vais. Non, mais dans un des... Bon, il y avait plusieurs exemples de modèles multimodaux. Donc tout ce qui est gâteau et palmi, donc ça, c'est des trucs de Google, DeepMind, donc interconnectés avec des expériences robotiques. Donc du coup, grâce à un LLM, on peut piloter un robot. Très bien. Mais il y avait quelque chose de plus intéressant qui est sorti cette semaine de Meta AI. en fait, c'est image bind, je crois. Donc en fait, l'idée là, c'est la représentation d'objets classiques, donc de l'image, donc de la modalité effectivement de description textuelle, mais en plus, ils rajoutent des informations très scientifiques, c'est-à-dire, donc ils prennent l'exemple du train, en fait. Un train, il y a sa description 3D, sa description en heatmap, donc en carte de chaleur, et sa description en bruit, pardon, le bruit du train, et sa description en inertie. Donc en fait, l'espace latent, donc le modèle, a une vision alignée sur un train, il sait comment, il sait décrire un train textuellement, il connaît son bruit, donc il sait reconnaître un train à partir de son bruit, il connaît effectivement toute sa diffusion de chaleur, il connaît son inertie et ses potentiels de mouvement, donc là, il y a quelque chose au niveau scientifique qui est très large, après les exemples qu'il donne, c'est plutôt sur du dur visuel, là on peut faire du coup du audio to image, donc on peut lui donner un son, allez, d'oiseau, il génère une image d'oiseau, ou on peut lui donner, allez, une image d'oiseau et un son de moto, et hop, il crée une image avec une moto et des oiseaux autour, donc là, juste avec le bruit et l'image, mais après en plus, côté scientifique, si on lui met des cartes de chaleur ou on lui demande des possibilités d'inertie, donc il est renseigné, finalement, les objets sont renseignés physiquement avec ces histoires de multimodalité et d'alignement d'espaces latents, ce qui me semble être assez très intéressant. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve que ces questions pour la science sur une AI générale posent des questions fondamentales sur ce qu'est la science, parce que, par exemple, on aura une boîte noire qui fait des prédictions qui pourront être justes. Est-ce que la science, c'est finalement faire des prédictions justes ou voir un modèle que je peux comprendre et faire évoluer ? Est-ce que je suis juste en train de faire des prédictions ou est-ce que j'ai fait de la science au sens où je modélise la complexité du réel ? Oui, oui, oui. Première observation. Et la deuxième, toujours par rapport à la science, c'est le fait de vérifier par des pairs. Qui seront les pairs qui pourront vérifier ? Puisque peut-être on ne pourra plus comprendre comment les réponses sont données, même si elles sont correctes. Et du coup, on tombe un peu dans le marabout du village. C'est-à-dire, c'est lui qui donne des réponses justes, on va l'adorer parce qu'il va donner les bonnes réponses. Et au fait, on ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose de motivant derrière. Oui, mais j'avais envie de revenir sur cette slide pour répondre. C'est-à-dire que l'humain, et l'humain, effectivement, restera dans les deux cas. Donc, cette AGI, on le prendra comme un oracle, potentiellement, mais on ira vers... L'idée, je pense, c'est scientifique, la démarche scientifique réelle, c'est d'aller vérifier ce qu'il dit, d'aller chercher une espèce d'intuition qu'on aurait pu avoir, certes, soi-même, mais là, avec cette interdisciplinarité que nous apporte effectivement l'AGI, on pourra aller chercher des espèces d'intuition qu'on ira vérifier. Alors, peut-être, encore une fois, avec de l'IA, des modèles experts pour vérifier, mais il y aura quand même cette démarche, me semble-t-il, scientifique, de scepticisme, de rationalisme, de compréhension, je crois, et je l'espère. Et juste pour conclure, j'ai l'impression qu'on est un peu comme des anciens romains, c'est-à-dire qu'on est sur le point d'avoir des esclaves à qui feront le travail pour nous, et donc c'est là que la philosophie a été développée, le droit, parce que les gens n'avaient pas à faire des travaux. Oui, alors, c'est vrai qu' l'IA, c'est pas la robotique, parce que ces questions sont... on associe beaucoup à la robotique, mais l'esclaves scientifiques, espèce d'esclaves intelligents, effectivement, c'est ça. Voilà, du coup, plein de travaux qui sont tertiaires et pénibles seront faits par une IA, mais du coup, ça pose la question de la distribution des richesses, parce que ça sera pas la personne qui emploie l'esclave qui touche l'argent, mais ça sera les GAFA, donc on est vraiment sur un problème sociétal. Oui, ben là, c'est une l'orniette Oups, de tout à l'heure que je n'ai pas abordé. Par rapport à la remarque de monsieur, en fait, j'ai l'impression que c'est pas si différent de la situation actuelle où on va avoir des IA qui vont donner des affirmations et la difficulté, c'est d'évaluer si elles sont vraies ou non. Aujourd'hui, on est déjà face à des situations et depuis des centaines d'années, où on a des scientifiques qui font des démonstrations. Théoriquement, si c'était des bonnes démonstrations, on n'aurait pas à les réfuter. Et pourtant, on découvre un bon moment après qu'il y a des erreurs dans ces démonstrations parce qu'on est déjà sur des problèmes complexes. La difficulté, c'est vraiment de déceler est-ce que l'affirmation qui paraît si probablement vraie l'est réellement. Et c'est simplement parce qu'on se confronte à des problèmes de plus en plus difficiles et c'est quand même un indicateur d'évolution dans une direction plutôt positive, je pense. Mais c'était juste le point que je voulais faire. souligner. Pour aller complètement dans le sens de ce que tu dis, Kamel, si on regarde, on est un peu sur un retour aux fondamentaux finalement. C'est-à-dire que si on ne prend pas le Big Bang, les ondes gravitationnelles ou la grande physique, je dirais, on a un modèle mathématique qui dit que les choses se passent comme ci ou comme ça. Oui, c'est bien, on est content, c'est une théorie, ça s'appelle. Mais c'est après avec l'observation quand on a commencé à regarder dans l'espace, quand on a commencé à faire des mesures expérimentales qu'on a pu valider ou invalider telle ou telle théorie. Donc on a l'intuition fustelle un modèle mathématique d'un côté et puis l'expérimental, l'observation qui valide, sauf peut-être dans le domaine des mathématiques mais dans le monde physique en général, on s'appuie quand même sur l'observation pour valider une théorie. Donc on n'est pas très différent de ce qu'il y avait. La dernière question. Merci. Alors si c'est la dernière question, je vais en profiter pour faire un peu de polémique. Allez. C'est le moment IA d'acheter. C'est le moment. Allez. Oui. Dans dix ans, on aura, disons, une IA avec la même complexité que le cerveau humain. Qu'est-ce que c'est que la conscience de soi, des autres, du monde ? Pour moi, c'est très lié exactement à ça, à la complexité des interactions entre les neurones. Et donc, est-ce qu'on aura une IA consciente ? Et ça, c'est la première question polémique. Et la deuxième question polémique, c'est à partir du moment où on a une IA qui fait 50% du travail humain, on peut être assez optimiste et se dire que les gens qui détiennent le pouvoir sur notre planète vont considérer que ça nous permettra d'être beaucoup plus efficaces et d'améliorer notre efficacité en tant qu'humanité, dans notre recherche, etc. Mais ils peuvent aussi se dire qu'on ne sert plus à rien et que dans ce cas-là, on peut se débarrasser de 50% de l'humanité, soit en les affamant parce qu'ils n'ont plus de boulot et qu'ils n'auront plus de ressources, soit par d'autres méthodes. Voilà. On s'inquiétera quand on aura des IA faisant des présentations comme celle de Bertrand avec tout l'humour et tous les sujets intéressants qu'on a eus. Je peux te répondre quelque chose, mais si quelqu'un veut répondre ailleurs, non, non, mais pas de problème. Si tu avais un truc, tu partais sur quelque chose. Non, c'était juste pour te compliquer. Oui, après... Non, après, effectivement, il y a cette idée intéressante parce que j'ai essayé un peu de représenter, c'est que... Bon, pour les sciences, donc c'est-à-dire qu'une espèce d'IA, qui est un peu loin, effectivement, dans un monde numérique, effectivement, un peu séparé quand même du monde humain. Oui, les fantasmes et les complexifications, c'est si l'IA déborde sur la robotique, etc., et donc intègre complètement notre monde sensoriel, nous, et potentiellement, on peut vraiment piquer nos boulots, etc. Cette espèce d'AGI un peu lointaine et qui serait un espèce d'oracle scientifique, c'est là où, pourquoi pas, pourquoi pas, mais... Et après, je crois qu'effectivement, le danger... Finalement, je pense que c'est plutôt la robotique qui serait vraiment le danger, mais s'il y a, effectivement, intègre la robotique et... Ça met plus longtemps que prévu. Alors après, il y avait Sam Altman qui potentiellement pourrait être le diable. Oui. Oui, 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 après, c'est vrai, il y a cette évolution, après, l'histoire de l'IA, c'est des points qui... Oui, oui, oui. Bon, après, il y avait une phrase de Sam Altman qui est un peu le diable en personne, c'est le CEO de OpenAI, mais qui disait un truc quand même qui était intéressant, c'est juste un tweet, mais qui disait qu'effectivement, qu'il pensait que l'AGI allait arriver plus vite que ce que l'on pensait, mais allait avoir moins d'impact ou moins de dégâts que ce que les gens pensent. Oui, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada